Samedi dernier pas de vidéo, mardi dernier pas de vlog, qu'est-ce qu'il se passe ? Ecoutez il m'est arrivé un truc de gueudin, samedi dernier je me réveille plein d'entrains pour tourner et comme à mon habitude je fais le poirier, histoire de faire circuler le sang tout ça, et là pas de caleçon, qu'est-ce qu'il se passe ? Mon chibre, qui me tombe sur le front, coup du lapin, je viens de me réveiller, on pourrait penser que j'ai juste eu la flemme de tourner mais non, je vous dis, bon peut-être que j'ai eu la flemme, mais peut-être des fois on a droit de faire des pauses aussi pour se ressourcer, et je me suis beaucoup ressourcé figurez-vous, un extrait de ma semaine Bref, on est là aujourd'hui donc profitons-en, j'espère que vous passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée si c'est pas le cas, installez-vous, on va essayer de changer ça, ne perdons pas plus de temps et lançons tout de suite les explications de ce qui est tellement vrai C'est le retour de la meilleure voix off de France, et aujourd'hui je vous présente l'émission tellement vraie Vous ne connaissez pas ? Putain c'est le quatrième épisode là, réveille-toi J'en ai plein le cul des gens qui me découvrent, je suis pourtant une méga star, bref Tellement vrai c'est une émission dans laquelle on va suivre un cas à part Bon, je sais pas comment le dire autrement, mais on va suivre un bolos Un bolos qui a un problème bien à lui, et en clair on se moque Bon c'est pas très éthique, c'est vrai, mais c'est marrant, donc on s'en bat les couilles Allez, place à l'épisode C'est parti, on lance l'épisode Quoi ? Non, j'ai pas changé de suite Imagine, on est pas le même jour et j'ai une sponso là Bon, on lance l'épisode, c'est parti Ah vas-y, je me tape une pub Vas-y, ça saoule, en plus c'est toujours fait de la même manière, c'est le cas Maté des animés sur Netflix ou ADN A l'étranger c'est bloqué, faut que tu utilises NordVPN On a un clic, en Thaïlande, sans limite de vent passant J'ai même pas le temps de terminer ce coup et que je suis déjà connecté dans les périnées stoupées Satisfait ou remboursé, dans le cas où t'as pas kiffé Pour seulement 2 euros sur 100 euros par mois, c'est le prix d'un café Et devine quoi, regarde la date, aujourd'hui c'est Black Friday Si tu penses que j'ai pas une offre pour toi, c'est que tu me connais pas assez Énorme réduction dans la description si tu cliques sur mon lien d'affiliation T'économie 73% sur un abonnement de 2 ans Énorme réduction dans la description si tu cliques sur mon lien d'affiliation Dépêche-toi, un mois offert gratuit, vas-y régale toute la fratrie Ah, bah qu'est-ce qu'il s'est passé Vous l'aurez compris, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN Du coup je l'ai déjà dit, mais c'est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours Tu peux connecter 6 appareils en simultané sur un seul compte Y'a plus de 14 millions d'utilisateurs En termes de sécurité, on est au top Tout est dispo en première ligne de description ou en commentaire épargulé Je vous invite à cliquer sur le lien si ça vous intéresse Merci NordVPN pour la sponso, et place à l'épisode Oh ça faisait longtemps, ça faisait plus d'un mois Ça a manqué à qui ? Sondage tout de suite Personne, on y va Je surjoue peut-être Non si, ça m'a manqué un peu quand même Des enquêtes Des suspense Des emmerdes C'est tellement vrai Oh Des copyrights Avec Bruno Mars qui vient tout de suite saboter la monétisation David n'est pas un jeune homme comme les autres Pour lui pas de doute Il est beau, il est même trop beau Donc là on est sur un gars Où en gros son problème dans l'émission C'est qu'il est trop beau Et du coup c'est écrit Sa beauté est un handicap pour lui Y'a des gens dans la vie, ils ont des problèmes de fous Ils ont des cancers, des trucs Lui il est trop beau quoi C'est intéressant Et sa beauté il l'entretient Des heures à se regarder dans la glace Et à s'extasier devant son reflet Imagine un gars dans la rue comme ça Genre dès qu'il voit un miroir Il est là Putain tu m'étonnes Je l'ai fait tomber de la tête aux pieds Regarde ce bestio Tu m'étonnes Et ma mère un peu est hier Beau c'est la norme Trop beau c'est au dessus C'est comme héros et super héros Trop beau c'est être tellement beau Que ça peut à un moment donné Subjuguer les gens comme je me subjugue moi même finalement On vient de commencer Il est déjà numéro 1 dans les personnes les plus insupportables de l'émission On dirait mon personnage Quand je parle comme ça En fait Je t'explique Il y a des gens dans la vie moche Et je ne fais pas partie De cette catégorie Et comme David prend soin de son physique Très régulièrement il s'adonne à son autre peste en prédilection La queue C'est une passion de David la queue Bon du coup c'est le shopping on avait capté Comment il s'habille un peu David David se plaît et pour lui tout lui va Pour le coup je crois que c'est moi qui met le chapeau en valeur C'est moi qui met le chapeau en valeur en fait Eh mais vous Pause Ça existe vraiment des gens comme ça ou pas Moi je veux quelqu'un comme ça dans mon entourage C'est incroyable Moi ça me fascine premier degré Là c'est marrant parce que c'est encore une fois de plus C'est moi qui met en valeur le vêtement que je porte Mais arrête Il est habillé comme Robin Desbois le ref Il ment Il n'y a personne en régie qui peut lui dire là Tu lui mets le chapeau et un tir à l'arc dans le dos et c'est Robin Desbois David ne choisit jamais ses tenues au hasard Chaque vêtement est censé mettre en valeur son corps Dont il est très fier C'est très difficile de trouver quelque chose à sa Déjà à sa taille et à sa convenance Parce que Évidemment quand on mérite l'autre gamme C'est Rien de moi ça Non mais quoi J'ai quoi Je suis en train de tomber Attendez pause Comment Attends quoi Comment t'en viens à avoir une telle confiance en toi Qu'est-ce que tes parents ont fait Pour que tu sois à ce point confiant C'est obligatoire je pense Tu dois passer par l'étape où ton père il te suce sans arrêt Je te présente mon fils David Mais non trop mignon je peux le porter Hop hop le touche pas Il est trop beau pour toi tu vas le dégueulasser avec tes doigts crades Dac Il grandit si vite putain Ah ouais il mesure combien 18 putain de centimètres Bah c'est tout petit là je le vois il est plus grand que ça 18 centimètres pour son gros chivrax T'es plus grosse couille que moi Il ira loin ce petit bien plus loin que toi espèce de vieille merde Non parce qu'à un moment donné si tu veux moi je veux bien mettre en valeur un peu les fringues que je mets Mais bon faut quand même que ça me mette en valeur un minimum si tu veux Là je mets ça Voilà je mets un sac poubelle c'est pareil quoi Bah mais un sac poubelle ? Ah si Gucci c'est pas assez bien pour toi Tu sais au pire donne moi les sapes Parce que moi les poubelles Gucci je les mets en chaussettes quoi Il y a vraiment il y a pas de soucis Une chemise rafloraine un sac poubelle je vais le goumer Mais quand on cherche on trouve toujours David semble avoir déniché la perle rare Ah bah tu m'étonnes trouver un vrai sac poubelle dans un magasin c'est pas mal Il va vraiment prendre cette veste là Oui bah je me permets de juger sur style vestimentaire Il me prend de haut je le prends de haut aussi C'est une couleur qui me plaît c'est une matière qui me plaît c'est une coupe qui me plaît Ouais la couleur de la merde Ça ça te plaît ouais J'éprouve de la vraie haine pour lui On est à deux minutes d'épisode Et puis ça c'est une gueule qui me plaît j'ai de la chance c'est la mienne On va pas tenir les 20 minutes Si David se trouve beau il se trouve même trop beau Car sa beauté lui a joué des tours dans sa vie Notamment dans le domaine professionnel Où selon lui la beauté fait peur aux employeurs Non mais stop Je vais encore pas trouver de boulot On va encore me faire un délit de faciès Trop beau Trop beau trop merveilleux Il faut faire quelque chose Mais avec ce genre de comportement Mais ta vie elle est trop bien en fait Mais moi je vais dire ça partout maintenant J'arrête ma carrière de footballeur C'est par rapport au but que vous avez mis contre votre camp ? Non parce que je suis trop beau Ah c'est parce que votre équipe vous déteste ? Non je vous dis Parce que votre capitaine vous a chier dessus ? C'est juste beau Un coût de 350 euros Bah bon je les vaux largement Large Putain mais devant le vendeur et tout il s'en bat les reins C'est incroyable d'avoir une aisance pareille Je l'envie un peu Ce que je ressens quand je me regarde c'est Mais il a des posters de lui chez lui Stop Y'a que moi pour faire ça normalement Non c'est faux Pas moi entièrement juste mon chibro quoi Oh me jugez pas Ça ouvre l'appétit dans la cuisine Tout dans la vie de David passe par son image Il a un besoin viscéral de plaire Non mais c'est trop Mais wesh Qu'est-ce qu'il fait ? Être trop beau en devient presque un inconvénient Quand tu es trop beau ça veut dire que tu as quelque chose à cacher Pour être dans la normalité Il faudrait être beau Mais pas trop Quand je cherchais du travail J'ai été victime et je le sentais très bien De délit de faciès C'est par rapport au patron Au futur patron que je voulais avoir Un peu ailleurs Un peu ailleurs Il a aspiré mon âme Je pense que c'est un détraqueur Dans quelques instants vous verrez que l'ego de David va être mis à mal L'apparent je le trouve bien efféminieux quand même Oh attendez il spoil La prod a été demandé aux gens dans la rue comment ils trouvaient David j'arrive plus à parler C'est trop bien cet épisode Attendez David n'a aucun doute sur le pouvoir de séduction qu'il opère sur les autres Oh j'espère qu'il va se faire clasher Oh j'aime trop cet épisode Quand je regarde une personne L'idée c'est de charmer cette personne Immédiatement et instantanément Lui ça doit être glauque quand il va voir sa grand-mère Sa grand-mère lui dit bonjour Il la regarde comme ça Salut mamie Alors Petit ratatouille se m'est dit mamie Est-ce que je peux boire ton petit thé Comme ça je mettrai mes lèvres là où tu as posé les tiennes C'est immonde C'est très rare que j'ai du mal justement à charmer une personne C'est ce qu'on va voir C'est ce qu'on va voir David Arrête de te la péter On est tous comme toi des mal-alphas Et nous aussi en plus c'est dur qui on veut Pour confirmer ses certitudes sur lui-même David a accepté de se soumettre au regard des autres Et les réactions ne sont pas aussi unanimes qu'il ne l'avait pensé Pas assez naturel en fait Oui il peut pas assez naturel Je pense que c'est simplement le fait que Il bug Regardez ce gros blanc C'est simplement le fait que Elle a pas l'habitude de voir quelqu'un Qui prend aussi bien soin de lui Et de ce fait ça la choque Il est incroyable ce mec en fait je l'aime bien je crois Le profil il a l'air pas mal Mais c'est vrai que bon d'apparent je le trouve bien efféminé quand même Oh il serre les dents C'est toujours marrant que les gens qui me disent que je manque de naturel Sont des gens qui eux malheureusement ne prennent absolument pas soin d'eux Je veux dire la personne qui m'a dit que je manquais de naturel Était une personne qui s'habillait n'importe comment avec des cheveux gras Quoi ? Pas assez naturel en fait Bah du tout Ils sont tellement pas gras que ses cheveux ils flottent au vent Des fois par contre t'as les cheveux gras mon ref Je suis désolé mais regardez comme ça brille Si je presse ses cheveux il y a de l'huile C'est une friteuse Si être normal c'est être à son niveau Alors je reste comme je suis Eh mais c'est une ex-feu ou quoi ? Ça fait réfléchir hein Pouit pouit Petit débat là Tout le monde veut être différent de la norme Au final Si tout le monde veut être différent de la norme Est-ce que c'est pas être différent de chercher à être dans la norme ? Putain je suis un philosophe ça Et voilà On peut me rajouter une paire de lunettes Et une moustache grise Et vous pouvez m'appeler monsieur maintenant Parce que je suis votre nouveau prof de philo Il est pas du tout beau hein Bah non franchement c'est vraiment pas mon genre Ça se voit qu'il prend soin de lui mais non c'est pas mon genre Il sert le poids Ça me fait penser au même là Il sert le poids il est comme ça En fait elles n'ont pas l'habitude de voir un beau gosse comme moi Est-ce qu'elle a dit c'est pas du tout mon style parce que je ne lui plais pas du tout Ou est-ce qu'elle ne se voit pas avec moi tout simplement parce qu'elle mérite moins bien pour être à son niveau Et je suis fasciné hein Vous vous rendez compte à quel point c'est trop bien d'avoir autant d'ego et d'être autant persuadé de soi-même Tu n'as aucun problème dans la vie Tu ne doutes jamais Il y a quand même 5 personnes qui viennent de lui dire qu'il était dégueulasse Le gars il reste de marbre Et il clashe Incroyable Quand on est très beau on a tendance à briller tellement fort qu'on en fait mal aux yeux Donc automatiquement les gens se détournent On préfère ne pas regarder la lumière On préfère regarder autre chose On préfère regarder une pauvre petite lampe de poche Une petite bougie à 2 euros Mais comment ? Je pense sincèrement que David il a raté une carrière de rappeur Il vient de comparer une personne à une bougie de 2 euros qu'on trouve chez Ikea J'ai rien de plus à dire C'est le boss On est différent donc on est mis en quarantaine Mais cette quarantaine là ne va pas être éternelle Ouais C'est trop oubête On est différent donc on est mis en quarantaine Moi j'ai mon coeur en peine Laissez-moi juste 2 minutes Je suis différent donc je suis mis en quarantaine Une journée de plus pour ma petite âme en peine Je suis seul le monde et j'ai bientôt la trentaine Pour moi cette vie n'est rien de plus qu'une parenthèse David 26 ans Boulogne Ma beauté est un handicap Je vous dis c'est Nekfeu le ref Je devrais peut-être d'ailleurs jouer un rôle Parfois Ça me permettrait peut-être d'avoir plus d'amis Peut-être de m'insérer un peu mieux dans la société Oui Mais il est triste en fait Mais là attendez c'est un reportage psychologique Genre là il fait une introspection Regards perdus, miroirs, caméras C'est un clip Aujourd'hui notre trop beau A rendez-vous avec une bouqueuse d'agence de mannequins David est persuadé d'avoir sa chance Va-t-il être conforté dans cette certitude ? Il va se faire remballer J'ai fait pas mal de photos Donc je suis quand même très photogénique De dire que tu es photogénique Je sais pas ça vient de toi ou ça vient de... Très vite Marilyn émet des doutes Mais David lui insiste C'est pas une question je veux dire de physique J'ai pas un écrochu J'ai pas je veux dire physiquement Oh là là le malaise Mais imagine tu fais un entretien d'embauche avec un gars Et il te lâche ça normal Voilà moi aujourd'hui si je vends des PS5 chez vous Micromania C'est avant tout parce que je suis passionné Mais aussi parce que j'ai une belle gueule On va pas se mentir Je te ressemble pas Je te tutoie maintenant J'ai pas ta gueule de boutonneux Donc forcément je vais attuyer un public féminin Et elles vont repartir avec la console Toi qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas vendre des figurines à des gueux Je pense que je suis fait pour cet emploi C'est un enfer Elle va attendez elle va la clasher je pense Mais sale hein Physiquement je peux potentiellement correspondre Je suis pas sûr D'accord Je suis pas sûr Ok D'accord D'accord je suis une merde ok Je suis très beau et même trop beau pour beaucoup de gens Aujourd'hui Trop beau Trop beau Trop beau parce que ça C'est énorme ça Bah ouais c'est pas mal hein Tant mieux hein Parce que si tu te sens bien dans ta peau Et puis tu te lames le matin Et tu regardes dans une glace Et tu te dis Ah je suis trop beau là Une glace ? Des glaces Ah des glaces J'en ai plein des miroirs Si tu viens à l'appart Genre il la ramène à l'appart Mais viens chez moi la grosse Oh tu veux voir les miroirs ? Gros Réveille toi Si tu voulais être que juste mannequin Voilà je Personnellement je pense pas Que tu Que tu puisses vraiment Vivre de ça Si cette nouvelle humiliation Devant son physique Laisse certainement des traces Chez David Il n'en montre rien Oh Alors David Grande gueule Mais grand coeur aussi C'est pas ça que je voulais dire Grande gueule Et coeur à vif Derrière cette grande carapace Se cache un petit tartichaut Ça l'a blessé Je pense que elle Elle a été déstabilisée Justement par mon physique Elle m'a exprimé les défauts En me disant par là Je ne te vois pas être mannequin Mais tout simplement Parce que c'est une évidence Que je peux l'être Si j'en ai vraiment envie Je peux l'être Je peux être tout ce que je veux être Eh ben mec Je crois que tu vas être chômeur David a maintenant rendez-vous Avec Fabrice Un de ses rares amis Oh Il a un pote Mais c'est son père là Genre Il a 20 ans de plus Mais là il y a vraiment Deux époques Il a le même pull Que mon prof de maths Retraité A gauche C'est pas son ami C'est son père Je vous jure C'est bien dit ça C'est bien dit Fabrice David il s'en bat les couilles Son regard exprime hein T'as fini Avec ta merde de discours Je m'en bats les couilles Je veux juste me bourrer la gueule Les filles David a besoin du conseil De sa meilleure amie Lily Ils se connaissent depuis 7 ans Let's go Lily David met beaucoup de temps A s'ouvrir aux gens Je te demande pas de changer On en a parlé par rapport à tes histoires Je te dis juste de faire des efforts Parce que pour l'instant Wouah il se fait daronnette Par sa meilleure pote J'aime beaucoup Il y a des choses à faire Même dans les petites attentions Et tout ça Mais j'ai des doutes sur leur amitié Ripley quand ils sont faits à câlins La manière dont ils étaient tactiles Et là là Sans forcément faire du moins jeune Regarde Non c'est quoi ce regard Là Lavare Regardez Il la regarde même pas dans les yeux Il regarde sa bouche Aucun clignement d'oeil Il la regardait plus de 7 secondes Soit il veut la tuer Soit il veut la Il veut coucher avec David est touché par les conseils Non mais C'est pas sa meilleure amie Je suis inspecteur Et je vous certifie Qu'il y a plus que de l'amitié Ça me fait du bien Qu'on me dise ces choses là Ça me fait aussi du bien De me faire pépon J'ai besoin de gens Qui me mettent les pieds sur terre aussi Et qui me mettent aussi Les pieds dans le cul Voilà c'est ce dont j'ai besoin Et maintenant Essayer et y arriver C'est pas la même chose du tout Mais elle a le sharingan sa pote C'est quoi ses pupilles Elles sont en triangle Je vous jure Elle a le sharingan David s'est remis en cause Il a su écouter Les conseils bienveillants De ses amis Et même prendre en compte Les critiques Oh là 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 David le craque Je n'ai jamais eu aucun doute Sur mon physique En tout cas Pas depuis ces 10 dernières années Ça ne changera jamais Mais David t'as rien compris On vient de te Ça fait 20 minutes De regarder l'épisode Il est encore plus con Qu'au début Il faut que je trouve une femme Qui me comprenne Qui soit suffisamment patiente Pour arriver à me faire évoluer Mais progressivement Et pas trop vite Franchement On prend un GPS C'est des femmes super cool Qui franchement Te font aller de l'avant Puisqu'elles te disent Où tu dois aller quoi C'est exactement ce dont t'as besoin Ça t'ira parfaitement Bon C'est déjà la fin de cet épisode Mais attendez Déjà on remercie Nandepen D'avoir sponsorisé cette vidéo Ça fait extrêmement plaisir Ensuite Si jamais t'as passé un bon moment Je t'invite à laisser un petit pouce bleu Sur cette vidéo A t'abonner si c'est pas déjà fait A partager la vidéo Et imagine T'as un pote là Il passe une sale soirée Tu lui envoies cette vidéo Et tu lui dis Mec détends-toi là La vidéo elle dure 20 minutes Peut-être J'ai pas encore la durée moi Le montage est pas encore fait et tout En fin de compte Moi c'est du direct Ce que je vis Vous c'est en différé La vie est folle Aussi folle que moi finalement Moi qui suis super beau Donc si toi aussi t'es super beau Et que tu penses être encore plus beau que moi J'imagine que vous n'êtes pas beaucoup Je vous invite à Me le dire en commentaire Donc logiquement On devrait avoir zéro commentaire Sous cette vidéo Si j'envoie par exemple 10 000 Bah ça me ferait un peu chier Mais je vous fais confiance Et c'est absolument pas une astuce Pour gratter des commentaires Ce que je suis en train de faire Bon allez je vais vous laisser J'espère que vous avez passé un bon moment Moi j'ai kiffé Je vous dis A très vite pour de prochaines vidéos A mardi Pour le prochain vlog C'était Mastu Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz